Salut tout le monde c'est Sethsky, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le troisième épisode de ce let's play de Sonic Adventure DX Director's Cut sur PC. Voilà donc j'ai lancé la partie tout de suite parce que vous avez pu vous rendre compte qu'il y a eu une espèce de petit récapitulatif avec Sonic et donc c'est quelque chose qui apparaîtra à chaque fois que l'on va lancer une partie en cours avec un personnage histoire de se remettre dans le bain et tout ça ce qui est vraiment cool donc on est de retour avec Sonic encore une fois j'ai pas pu vous montrer un autre personnage puisque je les ai tout simplement pas encore débloqués les autres du coup on reprend avec Sonic et on verra par la suite comment on fera donc l'atelier de c'est vrai par ici quelque part d'accord on va aller par là ok donc on avait déjà affronté le boss avec Sonic si vous vous souvenez et donc là on va faire le niveau qu'on avait fait avec Taze précédemment donc à savoir que cet épisode là je tourne à la suite du précédent tout simplement voilà malheureusement je suis obligé de m'y prendre comme ça mais bon du coup je pourrais pas trop voir vos retours mais c'est pas très grave et donc voilà on va placer cet objet ici la clé flotte et donc nous allons pouvoir accéder au second niveau du jeu avec Sonic qui était le premier avec Taze ainsi que vous vous souvenez et donc là notre objectif est de récupérer tout simplement la Kéa Semerode et donc là vous avez pu vous en rendre compte mais le niveau commence pas du tout pareil avec Sonic qu'avec Taze avec Taze le démarrage du niveau était était bien différent voilà donc on continue par ici et donc moi je trouve personnellement que c'est vraiment cool pourquoi bah tout simplement parce que même si les niveaux en général peu importe le personnage que vous prendrez les niveaux seront plus ou moins les mêmes enfin les décors seront plus ou moins les mêmes à chaque fois il y aura des petites variantes histoire que ça s'adapte au gameplay du personnage choisi et ça c'est vraiment cool donc encore là pour ce niveau là c'est pas flagrant puisque j'aurais pu le faire avec Taze aussi enfin en tout cas cette partie du niveau là mais je vous assure que pour les autres personnages notamment notamment comment il s'appelle déjà le robot O102Y ou encore Knuckles ce sera vraiment très très différent de toute façon vous verrez bien par la suite voilà donc là on doit essayer de s'échapper de la tornade et cette musique mon dieu la nostalgie qui remonte franchement les musiques de ce jeu sont juste énormissime alors je sais pas s'il y a une sorte de cd regroupant toutes les musiques du jeu qui a été créé mais en tout cas si enfin si ça existe vraiment ben j'ai pas j'essaierai peut-être de me leur enfin de me le procurer un de ces jours parce que les ost de ce jeu est juste magnifique je trouve entre les musiques d'ambiance pour les niveaux les musiques chantées pour chaque personnage et tout franchement c'est juste énorme on a vraiment une bande sont très riches et très agréable ah oui et donc justement pour revenir par rapport à ce que je disais par rapport au level design des niveaux qui changent en fonction des personnages vous pouvez voir que ici normalement si vous vous souvenez bien dans le niveau avec taise il y avait des espèces de cercles qui nous permettait de voler plus vite et dans le niveau avec sonic ben ça y est pas voilà tout simplement parce que vu que sonic peut pas voler forcément ce genre de petits ajouts n'a pas grand intérêt avec sonic et du coup à la place ils ont ils ont rajouté une fusée à côté ce qui est vraiment cool allez on continue par ici tac voilà magnifique et ce pauvre taise que j'ai oulala que j'ai attaqué sans frère exprès ok génial là j'ai déjà 180 anneaux c'est ouf tac oulala on fait gaffe aller vers là dessus voilà oulala c'est beau c'est cool on avance bon je vais essayer de pas faire trop de spin dash à la suite parce que sinon sonic risque de tomber ce serait dommage bon là je pouvais pas m'en empêcher c'est de ma pote ah oui vous entendrez beaucoup chantonner en cours de ce let's play parce que voilà les musiques clairement elles sont magnifiques et je pourrais pas m'empêcher de les chantonner à chaque fois vous m'en excuserez on va juste récupérer ce truc là voilà il n'y a rien d'autre je vérifie bien pour être sûr ok il n'y a rien d'autre et on termine le niveau voilà tout simplement d'ailleurs on a mis quatre minutes pour le finir je crois qu'il était c'était en à peine deux ou trois minutes voilà donc c'est pour vous dire à quel point le les différents gameplays peuvent vraiment fué sur le temps qu'on met pour terminer un niveau que taise lui il est capable de voler forcément ça va beaucoup plus vite ok génial et donc là on doit aller à station square c'est parti pour faire le niveau avec le casino il me semble tac et vous verrez donc le niveau avec le casino encore une fois est très différent de celui avec taise dans la mesure où le gameplay de sony qui est très différent ah et contrairement à taise bah cette fois c'est c'est le crépuscule contrairement à la nuit dans la ville donc c'est vraiment cool attendez je vais juste consulter la boule pour être sûr ah non il y a une entrée aux égouts quelque part ah non avant d'aller dans le niveau de ah mais oui forcément je viens de m'en souvenir donc avant de pouvoir faire le niveau du casino il faut que je récupère un pouvoir vous avez je vous avais expliqué dans l'épisode précédent que on devra se rendre à différents endroits cachés de la ville ou des ruines pour récupérer des pouvoirs en fonction des personnages et dans le cas de sonic bah il faudra se rendre dans les égouts et aller ici pour récupérer ceci voilà magnifique donc encore une fois ces petits objets qui permettent d'améliorer au fur et à mesure qu'on avance les capacités les différents personnages donc ce qui permet d'enrichir le gameplay et dans le cas de sonic bah j'ai récupéré les light speed shoes qui me permet de faire un spin dash éclair donc petite démonstration donc là vous pouvez voir que je recharge après il ya une espèce d'aura qui apparaît autour de sonic et ça me permet de faire ça voilà donc de traverser un randano qui permettra ainsi d'atteindre des endroits inaccessibles lorsque j'avais pas encore ce pouvoir et donc justement on va essayer de le de le mettre en oeuvre immédiatement j'ai envie de dire enfin de faire une petite démonstration immédiatement et donc là je crois que je dois vraiment aller au casino voilà au quartier du casino la nuit voilà tout simplement donc c'est parti ah oui avant ça il faut que je récupère un autre pouvoir encore une fois avec sonic voilà génial donc comme l'a dit comme la petite boule rouge vient de le dire l'espèce d'anneau qu'on vient de récupérer permet de récupérer réduire le temps de chargement du spin dash vous pouvez voir que maintenant voilà pour se recharger ça va beaucoup plus vite voilà et donc pour pouvoir pour pouvoir on va dire entrer dans le casino pardon parfois j'ai vraiment du mal à trouver mes mots pour entrer dans le casino il faut appuyer sur le bouton comme je l'avais expliqué dans la partie précédente donc avec taise c'était facile il suffisait simplement de là on va mettre comme ça voilà le petit bouton qui avait en haut là il suffisait simplement de l'atteindre avec taise en volant donc c'était très facile sauf que sonic lui ne peut pas voler du coup comment on fait et ben tout simplement on va appuyer sur ce bouton là ce qui fait qu'il ya un rang d'anneau qui est apparu et après on va utiliser le light spin dash pour pouvoir atteindre le bouton et ainsi entrer dans le niveau voilà donc encore une fois très belle exploitation des différentes capacités des personnages et donc là ben on est dans le casino c'est vraiment cool avec des petites machines de jeu ici et là alors franchement l'ambiance casino est vraiment bien retranscrite je trouve voilà et donc là notre objectif c'est tout simplement de récupérer une nouvelle chaos emerald et donc pour ça il faut récupérer je crois 400 rings 400 rings on devra récupérer et ensuite amener là bas attendez je vais essayer de déposer autant d'anneaux que possible cela vous permettra cela montre montre qu'est ce qu'est ce qu'il m'arrive j'ai vraiment du mal à lire aujourd'hui donc en gros il me semble qu'il faudra amener un minimum de 400 anneaux pour pouvoir faire augmenter le on va dire le niveau des pièces au sol et ainsi atteindre l'émeraude qui est oulala qui est là bas comme vous pouvez le voir donc sur ce c'est parti donc où est ce qu'on va pouvoir récupérer des anneaux et ben on va entrer là dedans pour voir donc un petit philper ce magnifique qui va nous permettre de récupérer quelques anneaux donc c'est vraiment cool hein voilà on ressent bien l'ambiance casino je me suis faillé ok sachant en plus qu'on a que deux vies je crois oh cool j'ai aligné trois têtes de Thaise donc on va essayer de rester ici le plus longtemps possible oh cool tu ok ah bah je suis vraiment chanceux aujourd'hui qu'est ce qu'il m'arrive par contre je pense pas que je vais rester trop longtemps ici ah oui c'est vrai il y a là ok comment je fais là ok cool ok donc j'ai pas pu aligner les têtes c'est pas grave ok allez ce oh non et comme par hasard la barrière s'enlève au dernier moment donc du coup j'ai encore une chance après je sortirai du niveau si je fais tomber sonique une nouvelle fois ok par contre il faut surtout pas aligner les trois têtes d'Eggman sinon on perd tous les anneaux qu'on a récupéré et ce serait vraiment ballon je pense que vous vous en conviendrez mais j'ai vraiment une chance deux fois avec Thaise c'est pas possible donc je crois que si j'aligne trois têtes de sonique ça me oulala 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 faut que je fasse gaffe j'ai failli aligner trois têtes d'Eggman ok allez vas-y viens là oh purée ok allez est-ce que je vais pouvoir entrer allez là j'aimerais vraiment essayer de je voulais faire entrer sonique dans l'espèce de porte qui avait juste à côté j'ai pas réussi malheureusement ok donc la petite face sympathique on a un gros plan sur sonique dans le flipper bon là je vais le laisser tomber cette fois et je vais récupérer les enfin je vais déposer les anneaux que j'ai récupéré ici purée ah petit problème de caméra ah oui malheureusement les problèmes de caméra seront légion seront légion dans ce jeu il y en aura quand même pas mal c'est d'ailleurs l'un des gros défauts de ce jeu c'est les problèmes de caméra ce qui est vraiment dommage donc là j'ai un total de 148 anneaux donc je suis encore loin des 400 on va essayer de continuer par contre il me semble que il me semble qu'il y avait une méthode pour pour aller dans un dans un endroit caché du niveau du casino je crois qu'il faut que j'arrive à faire tomber sonique deux ou trois fois avant d'atteindre les 50 anneaux ou un truc comme ça je vais essayer de le faire tomber voilà oh purée mon ordinateur qui se met encore en veille si ça me fait ça toute la durée du let's play ça va être un peu chiant 49 ok voilà et donc comme vous pouvez le voir ce niveau c'est tout simplement celui que j'avais fait avec Taze donc la course que j'avais fait avec Taze face à Sonic et donc pour pouvoir accéder à cet endroit avec Sonic il fallait tout simplement le faire tomber trois fois de l'espèce de flipper avant d'atteindre les 50 anneaux tout simplement et donc ce niveau est vraiment un très bon moyen de récupérer le plus d'anneaux possible bon je vais éviter de prendre les accélérateurs histoire de récupérer tous les anneaux ok allez on récupère le plus d'anneaux possible on fait attention parce que je sais que il y a des sortes de piques ici il faut vraiment faire gaffe j'ai pas envie de perdre tous mes anneaux non plus ok 200 c'est magnifique il faut essayer de faire gaffe caméra de tournée s'il te plaît d'accord il n'y a rien par ici je préfère vraiment explorer tous les coins pour être sûr de ne louper aucun anneau on va essayer de récupérer l'invincibilité qui se trouve juste là et là vous allez profiter d'une musique magnifique je vous laisse profiter franchement les gens est-ce que ça c'est pas une musique qui tue oh mon dieu mais la musique de l'invincibilité il est juste magnifique franchement ah oui donc ça c'est un objet qui permet de de protéger Sonic contre les attaques ennemies tout simplement donc là on va prendre une petite douche oh c'est magnifique voilà c'est cool donc on récupère les anneaux dissimulés ici et là j'en ai 242 donc je pense que ce sera plus ou moins suffisant en sachant que j'en avais déjà récupéré presque 200 tout à l'heure je crois donc on va voir ce que ça donne allez on va aller les déposer peut-être qu'il m'en manquera une cinquantaine plutôt plus je pense encore que un total de 393 oh le seum du coup je peux pas non je peux pas ouais faut obligatoirement qu'il y ait 400 anneaux du coup les anneaux restants où est-ce que je pourrais les récupérer je crois qu'il y avait des machines à sous tout à l'heure ou sinon je vais aller ici ouais voilà je vais aller ici donc c'est un autre flipper donc tout à l'heure c'était un flipper sonic là c'est un flipper knight donc knight qui est une licence de sega alors je sais pas s'il y a eu des jeux knight sortis récemment mais je sais qu'il y avait des jeux knight qui étaient sortis à l'époque de la saturn il me semble donc c'est vraiment cool alors après c'est pas un personnage de jeu que je connais vraiment mais étant très enfin vu que je suis très intéressé par l'histoire de sega forcément j'ai entendu parler de lui voilà donc on va sortir d'ici j'ai 23 anneaux c'est largement suffisant ok plus qu'une fois et normalement je pourrais sortir oh non il faut que je me retape encore ça ah j'avais oublié qu'il fallait que j'ai plus de 50 anneaux pour pouvoir retourner au casino et non pas atterrir dans les égouts comme c'est le cas ici bon du coup je vais devoir me retaper tout le chemin c'est pas grave de toute façon je suis qu'à 20 minutes de vidéo tac ok bon on va faire vite allez on enchaîne les spin dash parce qu'on est des fous et mine de rien c'est quand même un jeu qui est assez rapide et je félicite vraiment la son victime et ses gars pour avoir réussi à transposer on va dire la vitesse qu'on ressentait dans les épisodes 2D dans un épisode 3D c'est vraiment cool bon je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de maître de ces gars mais je pense que ça ne devait pas être simple et ils ont réussi leur pari franchement allez encore une fois on va se faire plaisir aux oreilles c'est parti voilà j'avais pas envie j'avais envie j'avais envie de profiter de la musique jusqu'au bout voilà donc on dépose les derniers anneaux et normalement c'est bon voilà on a largement ce qu'il nous faut total de 570 c'est largement assez et donc on récupère l'émeraude voilà génial avec une magnifique fusion entre Taze et Sonic comme vous avez pu le voir voilà il n'y a pas trop de bugs dans ce genre là dans le jeu heureusement Sous-titres par Jérémy Diaz oh man qu'est-ce qui s'est passé à l'émeraude qu'on a apporté je pense que Eggman a l'un mais l'autre c'est sûr ce gars doit être désespérant ça signifie son 2 à notre 1 et ça n'est pas bon allez Sonic nous devons être occupés mais durant la cinématique Sonic dit shit donc voilà je ne vais pas vous faire la traduction je pense que vous savez ce que ça veut dire ils ont traduit ça en français par mince alors c'était un petit détail que je trouvais marrant bref donc on va s'arrêter ici exactement au même point que Taze lors du second épisode donc voilà c'était le troisième épisode de Sonic Adventure DX on avance doucement mais sûrement pour le quatrième épisode on va reprendre Taze tout simplement parce que encore une fois je n'ai pas débloqué les autres personnages voilà sur ce c'était Setsky pour le troisième épisode de Sonic Adventure DX Director's Cut sur PC j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut